Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat sciences physiques et SVT, parcours international. Dans cette vidéo, on va traiter le problème de mathématiques de l'examen national, c'est ce normal 2018. Ce problème est noté sur 11 points, il se rapporte sur l'étude d'une fonction, le calcul intégral et les suites numériques. Donc, partie 1, on a la fonction g définie sur r par g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Ce tableau est le tableau de variation de la fonction g. Question 1, vérifier que g de 0 est égal à 0. Question 2, déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, question 1, vérifier que g de 0 est égal à 0. On a g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Alors, pour vérifier que g de 0 est égal à 0, il suffit de remplacer dans cette expression le x par 0. Donc, g de 0 est égal à l'exponentiel de 0 moins 0 au carré plus 3x0 moins 1. Ce qui implique que g de 0 est égal à 1 moins 0 plus 0 moins 1. Donc, il reste 1 moins 1 est égal à 0. Alors, g de 0 est égal à 0. Question 2, déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. On voit clairement ici que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Selon ce tableau de variation de la fonction g. Alors, quel que soit x de l'intervalle moins l'infini 0, cela veut dire que quel que soit x, x est inférieur ou égal à 0, puisque la fonction g est strictement croissante sur r, alors g de x est inférieur ou égal à g de 0. Alors, on sait que g de 0 est égal à 0. Donc, on a quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est négatif. Donc, de la même manière, on démontre que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, cela explique que 0 est inférieur ou égal à x, ce qui implique que g de 0 est inférieur à g de x, car la fonction g est croissante sur r. On sait que g de 0 est égal à 0, donc g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire, sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Partie 2 Soit la fonction f définie sur r par f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentiel de moins x, plus x. C'est f est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé, OIJ, d'unité 1 cm, question 1, petit a, vérifier que f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x, pour tout x de r. Et ensuite, on déduit que, limite quand x est envers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Donc, on vérifie que f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x. Donc, on a f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentiel de moins x, plus x. Donc, on peut développer cet produit. Et on aura f de x est égal à x au carré fois l'exponentiel de moins x, moins x fois l'exponentiel de moins x, plus x. Et si on remplace l'exponentiel de moins x, par 1 sur l'exponentiel de x, ce qui donne, f de x est égal à x au carré sur l'exponentiel de x, moins x sur l'exponentiel de x, plus x. On déduit que limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égal à plus l'infini. On prend la nouvelle forme de la fonction f de x. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x. Selon le cours, on a limite quand l'exponentiel de x sur x à la puissance n, quand x est envers plus l'infini est égal à plus l'infini. C'est une limite usuelle. Donc, en particulier, limite de l'exponentiel de x sur x au carré est égale à plus l'infini. Si on inverse plus l'infini, on aura un zéro. Donc, limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. De même, limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. Donc, il ne reste que limite de x quand x est envers plus l'infini ici, qui est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Question 1, petit b. Calculer limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x. On déduit que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. Premièrement, calculer limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x. Donc, on a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x. Alors, limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x. Donc, limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro. On a déjà vu ici. Et limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale aussi à zéro. Ici, c'est zéro positif. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x moins x est égale à zéro positif, ou tout simplement zéro. On déduit que la droite d'équation y est égale x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. On sait que, selon la définition, la droite d'équation y est égale à x plus b avec a différent de zéro est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini, si et seulement si, limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à zéro. On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à zéro. Pourquoi j'ai écrit ici limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à zéro ? Tout simplement, on ne cherche une asymptote à la courbe que si limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égale à zéro. On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à zéro. Alors la droite d'équation y est égale à x est une asymptote à cf. Question 1, je dis c'est, vérifier que f de x est égale à x au carré moins x plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x pour tout x de r, on déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x. Donc on vérifie que f de x est égale à x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x pour tout x de r. On a f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x. ce qui implique que f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x ici plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On va tout simplement réduire au même dénominateur ici. Donc ce qui implique que f de x est égale à x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x. On a limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égale à limite quand x est envers moins l'infini de x au carré moins x plus x l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x. On a limite quand x est envers moins l'infini de x au carré moins x est égale à limite quand x est envers moins l'infini de x l'exponentiel de x est égale à zéro. C'est une limite visuelle. Et limite quand x est envers moins l'infini de x est égale à zéro positif. Alors 1 sur zéro positif est égale à plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Question 1, petite d. Montrez que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Oui, donnez une interprétation géométrique de ce résultat. Donc tout d'abord, montrez que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, limite de f de x sur x quand x est envers moins l'infini est égale à limite quand x est envers moins l'infini de 1 sur x multiplié par x au carré moins x plus x exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois, ici, on factorise par x, on aura x moins 1 plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x fois x qui est égale à limite quand x tend vers moins l'infini on a limite quand x tend vers moins l'infini de x sur l'exponentiel de x est égale à 0 c'est une limite usuelle et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur l'exponentiel de x est égale à plus l'infini donc, plus l'infini avec ce moins-là, ça donne moins l'infini plus 1 est égale à moins l'infini conclusion, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini puisque limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini donc, cf admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées c'est-à-dire l'axe o y au voisinage de moins l'infini question 2, petit a montrer que f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de r on a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x qui est égale à 1 sur l'exponentiel de x facteur de x au carré moins x donc 1 sur l'exponentiel de x je vais le remplacer avec l'exponentiel de moins x qui est facteur de x au carré moins x on a quel que soit x, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0 alors, le signe de f de x moins x est celui de x au carré moins x donc f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de r question 2, petit b on déduire que la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de l'asymptote oblique sur l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini et en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0, 1 donc ici je vais essayer de tout résumer sur un tableau donc ici pour tout x de moins l'infini à plus l'infini le signe de fx moins x position relative de cf et de d l'intersection de cf et la droite D d'équation y est égale à x donc on a f de x moins x s'annule en x est égale à 0 et en x est égale à 1 le signe ici de a à l'extérieur des racines on a l'équation c'est x au carré moins x donc a est égale à 1 ici a est positif donc on a plus ici et ici donc négatif entre deux racines ici c'est moins donc on a f de x moins x est égale à 0 donc cf est au-dessus de D sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini ici on a f de x moins x est égale à 0 donc cf est en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0,1 f de x moins x est égale à 0 en x est égale à 0 et x est égale à 1 et f de 0 est égale à 0 f de 1 est égale à 1 donc cf et D se coupent au point de coordonnées 0,0 et 1,1 passons à la question 3 a montrer que f' de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x pour tout x de f pour montrer cela on aura besoin de l'expression de f de x et de g de x devant nos yeux on a f de x est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x plus x et g de x est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 donc f de x est égale à x au carré moins x le tout fois l'exponentiel de moins x plus x ce qui implique que f' de x est égale à x au carré moins x l'exponentiel de moins x plus x le tout prime est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x le tout prime plus x prime donc on a utilisé ici la dérivée d'une somme et la somme des dérivées donc qui est égale à x au carré moins x prime fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x prime ici on a appliqué la propriété de la dérivée d'un produit ici la dérivée de x est égale à 1 ceci est égale à 2x moins 1 dérivée de x au carré est égale à 2x et dérivée de x est égale à 1 on a donc 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois dérivée de l'exponentiel de moins x alors la dérivée de l'exponentiel de moins x est égale à moins l'exponentiel de moins x donc ici on a 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x moins x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x donc plus 1 qui est égal on factorise ici par l'exponentiel de moins x ici on a donc moins x au carré ici 2x moins moins x est égale à 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x plus 1 on va réduire au même dénomérateur pour calculer la somme donc ceci est égale à moins x au carré plus 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x qui est égale à moins x au carré plus 3x moins 1 le tout fois l'exponentiel de moins x Ici, on a l'exponentiel de moins x fois l'exponentiel de x. Donc factorisons par l'exponentiel de moins x. On a donc moins x au carré plus 3x moins 1 plus l'exponentiel de x, le tout multiplié par l'exponentiel de moins x. Qui est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Cette expression, c'est l'expression de g de x que multiplié par l'exponentiel de moins x. Donc, f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Passons à la question 3 petit b. On déduit que f est décroissante sur moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. D'après petit a, on a f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Et on sait que pour tout x de r, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f prime de x est celui de g de x. D'après la partie 1, question 2, on a g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini, 0, et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit c. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On a f défini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. f prime de x s'annule en x est égal à 0, d'après la question précédente. f prime de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini plus 0, et supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f de 0 est égal à 0. Elle limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit c. Elle limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit a. Donc, d'croissante sur moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Question 4 petit a. Montrez que f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 fois l'exponentiel de moins x. On a f prime de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Alors, f seconde de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x prime. Ici, on a la dérivée d'un produit, donc on a dérivée de l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout dérivée, fois l'exponentiel de moins x plus l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, fois la dérivée de l'exponentiel de moins x. Donc ici, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3 fois l'exponentiel de moins x, moins, c'est le moins de la dérivée de l'exponentiel de moins x, donc on a moins l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. On factorise par l'exponentiel de moins x, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3, moins l'exponentiel de x plus x au carré, moins 3x plus 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Donc f seconde de x est égale à, ici, l'exponentiel de x moins l'exponentiel de x de 0, on prend x au carré, donc moins 2x moins 3x, c'est moins 5x, et ça reste 3 plus 1 est égal à 4. Donc f seconde de x est égale à x au carré moins 5x plus 4, le tout fois l'exponentiel de moins x. Passons maintenant à la question 4 du b. Montrez que c'est f admet deux points d'inflexion dans l'abscisse respectives 1 et 4. Pour trouver les abscisses des points d'inflexion d'une fonction, il suffit de trouver où s'annule la dérivée seconde de cette fonction. Donc f seconde de x est égale à 0 implique que x au carré moins 5x plus 4, le tout que multiplié par l'exponentiel de moins x, est égale à 0. Ceci implique que x au carré moins 5x plus 4 est égale à 0, car l'exponentiel de x est différent de 0. Alors x au carré moins 5x plus 4 est égale à 0 implique que x au carré moins x moins 4x plus 4 est égale à 0 implique que x au carré moins 4x moins 1 est égale à 0. Implique que x moins 1 facteur de x moins 4 est égale à 0. Alors x est égale à 1 ou x est égale à 4. Donc, on fait le tableau de signes de la dérivée seconde de f. f seconde définit de r dans r. f seconde de x s'annule en x est égale à 1 et en x est égale à 4. On a le même signe que a à l'extérieur de racine dans une équation du deuxième degré. Donc, de moins l'infini à 1 et de 4 plus l'infini, on a le signe positif et entre les deux racines, c'est-à-dire entre 1 et 4, le signe négatif. Donc, la fonction dérivée seconde s'annule en 1 et change de signe au voisinage de 1 Donc, 1 est l'abscisse d'un point d'inflexion. De même, 4 est l'abscisse d'un point d'inflexion. Passons maintenant à la question 5 Tracé sur le même repère OIJ la droite D et la courbe représentative de la fonction f On prend f de 4 est égale à peu près 4,2 On a le tableau de variation de f f' de x annule au point de coordonnée 0,0 c'est-à-dire c'est f admet une tangente horizontale à ce point c'est-à-dire au point de coordonnée 0,0 On a la droite D d'équation y égale à x est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini D a pour équation y égale à x la première bisectrice cf et d se coupent au point de coordonnée 0,0 et 1,1 On a deux points d'inflexion le point de coordonnée 1,1 et le point de coordonnée 4 4,2 cf est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini cf est en-dessous de D sur l'intervalle 0,1 cf admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini donc cf ça serait ainsi sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini entre 0 et 1 cf est en-dessous de la droite D et coupe la droite D au point 1,1 et change de signe au niveau de ce point d'inflexion cf change de signe au niveau du point de coordonnée 4,4,2 pour suivre l'asymptote oblique d'équation y est égale à x question 6 petit a vérifiez que la fonction grand h qui a pour image x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentiel de moins x est une primitive de la fonction petit h qui a pour image moins x au carré l'exponentiel de moins x sur r on déduit que l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x D de x qui est égale à 2e moins 5 sur e donc on vérifie que la fonction grand h est une primitive de la fonction petit h on a grand h de x est égale à x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentiel de moins x implique que grand h prime de x est égale à x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentiel de moins x le tout prime alors grand h prime de x est égale à 2x plus 2 fois l'exponentiel de moins x moins x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentiel de moins x implique que grand h prime de x est égale à 2x plus 2 moins x au carré moins 2x moins 2 fois l'exponentiel de moins x donc grand h prime de x est égale à moins x au carré fois l'exponentiel de moins x implique que h prime de x est égale à petit h de x qui est égale à moins x au carré fois l'exponentiel de moins x alors la fonction grand h qui a pour image x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentiel de moins x est une primitive de la fonction petit h définie par h de x égale à moins x au carré fois l'exponentiel de moins x on déduit que l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x d de x est égale à 2e moins 5 sur e on a l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x d de x est égale à l'intégrale de 0 à 1 moins h de x d de x qui est égale à moins l'intégrale de 0 à 1 h de x d de x alors est égale à la primitive de petit h qui est grand h de x entre 0 et 1 donc l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x d de x est égale à moins grand h de 1 plus grand h de 0 qui est égale à moins 1 plus 2 plus 2 l'exponentiel de moins 1 plus 0 0 plus 2 l'exponentiel de 0 donc l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x d de x est égale à moins 5 sur e ici 1 plus 2 plus 2 c'est 5 donc on aura à moins 5 fois l'exponentiel de moins 1 c'est moins 5 sur e plus 2 0 plus 0 c'est 2 2 fois l'exponentiel de 0 c'est 2 fois 1 donc c'est plus 2 qui est égale à 2 moins 5 sur e qui est égale à 2e moins 5 sur e donc l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentiel de moins x d de x est égale à 2e moins 5 sur e donc passons à la question 6 petit b montrer en utilisant une intégration par partie que l'intégrale de 0 à 1 x l'exponentiel de moins x d de x est égale à e moins 2 sur e donc on sait que la formule de l'intégration par partie l'intégrale de a à b de u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale de a à b u prime de x fois v de x d de x donc posons u de x est égale à x alors u prime de x est égale à 1 et v prime de x est égale à e moins x alors v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x donc l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 u prime de x v de x d de x donc on va remplacer l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x u de x par x et v prime de x par l'exponentiel de moins x d de x et on va remplacer ici u de x fois v de x entre 0 et 1 u de x est égale à x et v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x donc on aura moins x l'exponentiel de moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 donc on va remplacer ici u prime de x par 1 voilà et v de x par moins l'exponentiel de moins x donc on aura l'intégrale de 0 à 1 x l'exponentiel de moins x d de x est égale à moins 1 sur e ça c'est la valeur de moins x l'exponentiel de moins x entre 0 et 1 oui moins l'exponentiel de moins x entre 0 et 1 qui est égale moins 1 sur e moins 1 sur e moins 1 qui est égale à moins 2 sur e plus 1 qui est égale à moins 2 plus e sur e conclusion l'intégrale de 0 à 1 x l'exponentiel de moins x d de x est égale à e moins 2 sur e Passons maintenant à la question 6 je dis c calculez en centimètres carrés l'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction f la droite d et les droites d'équations respectives x est égale à 0 et x est égale à 1 donc l'air à calculer c'est bien cette air là qui est en jaune on a f de x moins x est égale à l'exponentiel de moins x fois x au carré moins x donc grand A l'air du domaine délimité par la droite d et les droites d'équations x est égale à 0 et x est égale à 1 c'est l'intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f de x moins x d de x que multiplie par le module du vecteur i fois le module du vecteur j en centimètres carrés donc puisque sur l'intervalle 0 à 1 la droite d'équation y est égale à x est au-dessus de cf donc l'intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f de x moins x d de x est égale à l'intégrale de 0 à 1 x moins f de x car x est plus grand que f de x donc l'intégrale de 0 à 1 x moins f de x d de x est égale à l'intégrale de 0 à 1 l'exponentielle de moins x fois x moins x au carré d de x qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 x l'exponentielle de moins x moins l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x d de x Ici on a appliqué la linéarité des intégrales l'intégrale de la somme est la somme des intégrales D'après la question 6 petit a et b on a trouvé que l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x d de x est égale à 2e moins 5 sur e et l'intégrale de 0 à 1 x l'exponentielle de moins x d de x qui est égale à e moins 2 sur e Alors l'air cherché grand A est égale à l'intégrale de 0 à 1 x moins f de x d de x est égale à e moins 2 sur e moins 2e moins 5 sur e donc l'air grand A en centimètres carrés et 3 moins e sur e centimètres carrés donc partie 3 on considère la suite un définie par u0 est égale à 1,5 et un plus 1 est égale la f de u n pour toute n de grand A question 1 montrer par récurrence que pour toute n de n u n est compris entre 0 et 1 question 2 montrer que la suite u n est décroissante question 3 on déduit que la suite u n est convergente et calculer sa limite alors pour pouvoir résoudre cette partie 3 du problème je vais vous rappeler des résultats nécessaires qu'on a déjà trouvé précédemment qui vont nous aider à corriger cette partie 3 donc on aura besoin de connaître que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et f de x est inférieure ou égale à x sur l'intervalle 0,1 d'après la partie décrétion de petit b et on a aussi f de 0 est égal à 0 f de 1 est égal à 1 ces trois points ce sont les résultats trouvés dans les deux parties précédentes donc voilà l'interprétation de ces résultats sur la graphe donc question 1 montré par récurrence que pour tout N de grand N U N est compris entre 0 et 1 alors c'est quoi le raisonnement par récurrence le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tout entier naturel N il consiste à démontrer les points suivants on vérifie que P N de 0 est vrai c'est à dire qu'il est vrai pour le rond N 0 et on suppose que P N est vrai c'est à dire qu'il est vrai pour le rond N et on démontre qu'il est vrai pour le rond N plus 1 donc on vérifie pour N est égal à 0 on a U de 0 est compris entre 0 et 1 car U de 0 est égal à 1,5 donc c'est vrai pour N est égal à 0 alors supposons qu'il est vrai pour le rond N et montrons qu'il est vrai pour le rond N plus 1 donc qu'il est vrai pour le rond N c'est à dire que U N est compris entre 0 et 1 donc ça c'est l'hypothèse de récurrence donc on a U N est compris entre 0 et 1 et on sait que F est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini donc F de 0 est inférieur à F de U N est inférieur à F de 1 or on sait que F de 0 est égal à 0 et F de 1 est égal à 1 donc F de U N est compris entre 0 et 1 et on a la relation de récurrence F de U N est égal à U N plus 1 donc on a U N plus 1 est compris entre 0 et 1 alors c'est vrai pour N plus 1 donc conclusion quel que soit N appartient à N on a U N est compris entre 0 et 1 question 2 montrer que la suite U N est décroissante donc pour montrer cela il suffit de montrer que pour toute N de N U N plus 1 moins U N est inférieur ou égal à 0 donc partant de U N compréhend 0 et 1 pour tout N de N d'après la partie 2 question 2 petit b on a quel que soit X appartient à l'intervalle 0 et 1 F de X est inférieur ou égal à X cela explique que quel que soit X compréhend 0 et 1 F de X est inférieur ou égal à X on pose X est égal à U N donc U N est compréhend de 0 et 1 alors F de U N est inférieur ou égal à U N on a F de U N est inférieur ou égal à U N cela implique que U N plus 1 est inférieur ou égal à U N implique que U N plus 1 moins U N est inférieur ou égal à 0 donc la suite U N est une suite décroissante question 3 on déduit que la suite U N est convergente et calculer sa limite donc commençons par déduire que U N est convergente on a quelque soit N de grand N U N y compris entre 0 et 1 et la suite U N est décroissante alors on a la suite U N est décroissante minorée donc la suite U N est convergente donc passons à la limite quand N tend vers plus l'infini de U N donc on sait que U N est une suite convergente donc soit R la limite de U N quand N tend vers plus l'infini on a la relation U N plus 1 est égal F de U N et on a F est continue croissante sur l'intervalle 0 1 donc X est compris entre 0 et 1 implique F de X est compris entre F de 0 et F de 1 alors on sait que F de 0 est égal à 0 et F de 1 est égal à 1 donc F de X est compris entre 0 et 1 implique que F de X appartient à l'intervalle 0 1 ce qui implique que F de l'intervalle I reste inclus dans l'intervalle 0 1 donc on a limite quand N tombe vers plus l'infini de U N est égal à L U N plus 1 est égal à F de U N et F est une fonction continue sur l'intervalle I c'est-à-dire l'intervalle 0 1 et F de I inclut dans 0 1 alors F est continue en N d'après le cours vous savez que si F est une fonction définie sur l'intervalle I et U N est une suite vérifiant pour toute N de N U N appartient à I et U N plus 1 est égal U N plus 1 est égal à F de U N on a U N converge vers L et F continue en L alors L vérifie l'équation F de L est égal à L et pour trouver les valeurs possibles de L il faut donc résoudre l'équation F de X est égal à X on sait que C F et la droite D l'équation Y est égal à X se coupent en deux points de coordonnées 0 0 et 1 1 donc l'équation F de X est égal à X admet deux solutions 0 et 1 or on a un est une suite décroissante donc un est inférieur à un moins 1 est inférieur à un moins 2 est inférieur etc. à u1 inférieur à u0 ce qui implique que un est inférieur à u0 or u0 est égal à un demi un demi est inférieur strictement à 1 donc n la limite de u n ne peut prendre que la valeur 0 donc limite quand n tend vers plus l'infini de u n est égal à 0 donc c'est la fin de notre vidéo je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance au revoir